Salut tout le monde, c'est RedKill, on se retrouve aujourd'hui pour le 40e épisode de Labocraft dans lequel nous allons voir comment faire un pont qui se construit tout seul, un pont complètement automatique et qui a été beaucoup demandé. C'est un système qu'on avait vu il y a 2-3 mois dans une map aventure avec mon cobaye et ça vous avait beaucoup plu, vous avez été nombreux à nous demander de le refaire. Donc là j'ai trouvé un système que j'ai compacté au maximum, vous allez voir, c'est le système actuellement le plus compact de ponts automatiques. Je vais chercher bien sûr mon cobaye, il y a encore les drones, même si mon cobaye n'est pas là, les drones ne bougent pas, ils sont très prévoyants. Alors j'ai vu éventuellement un petit pseudo en bas, donc il doit être en bas mon cobaye. Oui ! Oh le gars, c'est pas possible. Oui ! Attends, 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 ça fait combien de temps ? Ouais, ouais, copez tout, copez tout. Oui, salut. Non mais toi qui est, je ne vais pas t'engueuler d'avoir un trampoline, tu peux faire du sport, c'est cool. Ah j'ai le droit ? Oui. Ouais, merci, j'ai enfin mon propre trampoline. Ça fait combien de temps que tu fais ça ? Bah je ne sais pas on est quel jour. On est samedi ? Ah ouais, ça fait une semaine. Une semaine ? Ok. Depuis le dernier LC quoi. On est bien, on est bien. Depuis le dernier LaboCraft. J'ai construit et puis je me suis abusé. Alors ça tombe bien que tu aies des slimes, n'hésite pas à prendre le slime que tu as laissé là-bas, parce qu'on va en avoir besoin aujourd'hui, on va en consommer pas mal, vu qu'on va faire un pont automatique. Mange les en, c'est bon. On va éviter de mettre 50 000 pistons, on va se servir donc des slimes pour que ça nous permette d'avoir un système assez compact. C'est parti. Wow, wow, wow. Excellent. Oh, tu as pris un coup de bûche. Un coup de bûche dans ma gueule. Voilà. Alors, où est-ce qu'on va ? Qu'est-ce qu'on fait ? Où est-ce qu'on va ? Bon, je te laisse venir m'aider. C'est ici. J'aurais besoin que tu me fasses un petit design après. Ah oui, bon. Que faut-il faire ? Alors, tu vas devoir me faire une plateforme. Je vais te dire où c'est qu'il faut la faire. Hop. Ok, donc on va commencer par le système. Regardez comment, eh bien, il se compose. C'est-à-dire que nous avons trois pistons comme ceci qui vont venir s'alimenter les uns après les autres afin de faire avancer un pont. Nous allons voir dans un premier temps comment le faire avec trois pistons. Vas-y, vas-y, je veux avancer. Tu veux avancer ? Non. Non, tu peux pas. Tu avances pas ? Non. Oh, c'est nul ! Oh, ça glisse. Oh, j'aime bien. Tu ne peux pas. Voici la physique de Minecraft. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Ok, nous allons mettre ici. Regardez comment on fait. Nous allons mettre des obsidiennes pour tout simplement pas que les slime blocks viennent retirer nos blocs. Enfin, des blocs si on n'a pas mis d'obsidiennes. Nous allons ensuite mettre des repeaters comme ceci. Alors, le but, vous allez voir, c'est de venir alimenter tous les pistons quasiment en même temps. Si on les allume en même temps, ça marche. Regardez. Hop. Par contre, la rétractation ne se fait pas. En revanche, nous allons devoir changer le délai ici de ces repeaters pour que les pistons se rétractent correctement. Comment faire ceci ? Hop. Alors, je remets tout dans son état initial. Tac, tac, tac. On enlève ici ce délai parce qu'on n'en aura pas besoin. Celui-ci peut rester allumé directement. Ici, nous allons mettre un délai de 2, ça ira très bien. Et ici, un délai de 4. Ensuite, ce qui va être intéressant, donc là, si vous activez le bouton, ça marchera, mais ça sera hyper rapide en fait. Mais on voit qu'on a bien la rétractation des pistons. Ce que nous allons devoir faire ici, c'est une tempo, une sorte de... Tu m'inquiètes, tu ne parles pas. Je construis. Je réfléchis. J'essaye de faire comme... Comme moi ? Ok, très bien. Je veux que ça pousse. Très bien, très bien. Je continue à dire ce que j'étais en train de dire. Nous allons faire une sorte de temporisation du signal de redstone, tout simplement pour qu'il perdure un petit peu plus longtemps que ce qu'on veut pour que le pont fonctionne un petit peu plus longtemps, tout simplement. Donc ce bloc, vous pouvez l'enlever. Je suis réussi. Qu'est-ce que tu as fait ? Regarde. Wouhouhou ! On level up, on level up ! Je tiens à dire que c'est ton premier système dans un labographe magnifique. Attends, 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 ça arrive, ça arrive. On peut encore l'améliorer. Ok, je te laisse faire réamélioration du ton système et puis on le présentera aux abonnés alors. Ah, parfait. Très bien. Donc ici, nous avons créé une temporisation grâce au comparateur. Ce qui fait qu'en fait, il va y avoir un signal de redstone ici qui va être un petit peu plus long qu'à une simple pulsion d'un bouton. Donc regardez. Hop ! Et ici, nous avons le signal qui se réduit grâce au comparateur et qui devient à un moment nul et ce qui fait que les pistons se rétractent. Et ça marche très bien. Donc ça reste un petit peu plus longtemps actif, ce qui nous permet de passer. Rien ne vous empêche d'augmenter ce délai. Je vais vous montrer comment le faire juste après. Par contre, on va avoir une petite limite en termes de blocs qui vont pouvoir être poussés. Ce qui fait que selon le nombre de pistons que vous voulez, vous ne pourrez pas faire le pont souhaité. Mais admettons qu'on veut faire un pont comme ceci. Eh bien, regardez. Ça marche. Nickel. Et puis, on peut retrouver un petit design comme ça. Hop ! En mettant des slabs, par exemple, des dalles au-dessus pour qu'on ne voie pas, en fait, finalement, le pont qui s'active. Hop ! Et quand on appuie sur le bouton, que vous pouvez faire remonter. Le bouton, rien ne vous empêche de le mettre ici. Hop ! Attendez. Juste avant de le casser, je le reprends. Vous pouvez le mettre ici. Ça marchera très bien. Vous avez votre pont qui se construit et vous pouvez mettre donc une plateforme en face. En mettant une plateforme en face, vous allez mettre ici un bloc d'obsidienne. Tout simplement parce que si vous mettez tout autre bloc, eh bien, vous ne pourrez pas... Enfin, il se fera rétracter par les slime blocks et ça serait dommage. Donc là, vous mettez une plateforme comme vous voulez, là où votre pont amène. C'est moi qui fais le design aujourd'hui. Toi, tu fais ton système, mais ça ne me dérange pas. Franchement, que tu fasses ton système, ça fait plaisir. Je suis prêt. Alors, qu'est-ce qu'il faut te faire ? Où est-ce qu'on clique ? Là. Oh ! Et voilà, nous avons notre pont qui est actif. Magnifique ! Et on peut mettre un véné plus long. Donc, on va montrer ça. Alors, qu'est-ce que tu as fait toi, là-bas ? Oh là là ! Ah, j'ai tenté des choses. Est-ce que je puis... Puis-je te montrer ? Puis-je te montrer l'œuvre ? Avec plaisir, mais ouais. Alors, hop là. D'accord. Un vrai propulseur, quoi. Et voilà ! Bien joué, pas ! Tadam ! Ouais ! Putain, je suis content de toi, là. C'est pas mal, c'est pas bon. Si ! Alors, j'ai juste un petit problème. C'est que là, à chaque fois, mon fil se casse. Donc, on fait ça. On fait ça. Et on peut rejouer ! Hey ! Joccalini ! T'aurais pu soit mettre les fils au-dessus ou en-dessous, tout simplement. Ah bon ? Après, il y aurait une question de délai avec l'outé au moment où le slime est activé. Mais bon. Ça, je te laisse t'en occuper. Ah oui ! Nous allons voir très rapidement comment faire un délai un petit peu plus long, parce que ça peut vous intéresser. Alors, nous allons mettre un système à côté. Hop ! Comme ceci. Il y a un autre système de temporisation, en quelque sorte. Vous faites là, comme ça. Vous mettez un repeater ici, une poudre de redstone, un bouton qui va nous permettre de l'activer, une torche ici et on vient alimenter ou pas, enfin fermer ou ouvrir cet hopper. Lorsque nous allons mettre des items ici. Nous allons, par exemple, faire un délai de à peu près 5 items comme ça. Je ne sais pas exactement combien de temps ça correspond en secondes. Et nous allons récupérer la sortie ici. Yes ! Nous aurons un délai de ce temps-là. En fait, c'est le temps que les items se transfèrent entre les deux hoppers et la lampe vient s'éteindre. Si vous voulez mettre un délai un petit peu plus long, eh bien, vous faites comme ceci. Donc là, la redstone lampe met un peu plus de temps à s'éteindre. Disons que, eh bien, le temps que les items se transfèrent, eh bien, c'est plus long. Donc, rien ne vous empêche de mettre ce petit bout de système à ce niveau-là. Donc, ça sera un petit peu moins compact. Mais au moins, vous aurez le délai que vous souhaitez. Ouais. Pas mal. Ah, il nous faudra un truc plus large. Plus large, ce serait plus stylé, je pense. Si vous mettez 3000 gemmes, eh bien, on vous montrera une version un petit peu plus grande de ce système. Et pour un autre épisode également. Ah, pas mal. J'aurais bien aimé, en fait, que ça nous fasse les deux. Attends, je te montre. Je te montre l'idée. L'idée était la suivante. Hop, hop, hop. Et que ça nous fasse un truc comme ça. Tu vois ? Un petit renfoncement. Ça fait un creux. Ah oui, c'est assez sympa. Voilà, comme ça. Hop. Joli. Moi, j'aurais bien aimé. Mais bon, apparemment, on ne peut pas le faire tout de suite. Alors, j'attends. J'attends qu'on mette des pouces bleus. Exactement. On montrera un système pour le faire un petit peu plus long. Là, nous avons vu une version très compacte d'un pont automatique. En tout cas, j'ai bien envie de tester ton système, là. Magnifique. Tu peux me l'initialiser, s'il te plaît ? Avant qu'il se casse. Ah, je suis trop lourd, moi, je crois. Vas-y, vas-y. Oui, non. Je suis trop lourd. Peut-être que là, tu devrais rajouter un délai. Et voilà, moi, ça marche. Ouais, parce que je crois que j'ai modifié ton système. Ah. Ah, c'était cassé. Il n'y a plus de string, vas-y. Tu peux y aller. Envoie tout. Non, je ne suis pas poussé, moi. Bon, ça me saoule. Oh, mais tu es trop... Oh, un délai. Je suis trop lourd. Oh, j'aime bien les délais. Ok. Bon, je te laisse rentrer chez toi, on crée bye ? Oui. Attends. Une dernière, une dernière. Allez. N'hésitez pas à reproduire ce système magnifique qui vous offrira des jours et des jours de plaisir. Oh, j'adore. En plus, ça nous envoie de la ficelle dans la gueule. Euh, 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 attends. Quoi ? Ah. Et je vais vraiment finir par te faire un système qui te crée une lignée de blocs rouges. Il faut créer un tapis. Il faut créer un tapis. Voilà. Là, c'est bon. Je vous demande dans les commentaires, est-ce que mon cobaye mérite un petit système de tapis rouge qui l'amène jusqu'à la salle de test d'expérience ou alors est-ce que tout simplement mon cobaye n'est tout simplement pas une star, n'est pas le cobaye le plus connu du monde et du coup, eh bien, il ne mérite pas son tapis rouge. Ah, je suis quand même le premier cobaye de France, voir du monde, voir d'Europe. Ouais, sur Minecraft, ouais. Ah bah oui, oui. T'es prêt ? Quoi ? Ninja. Ah, presque. Hop là. Attends, Ninja. C'est automatique, c'est automatique. Qu'est-ce que c'est automatique ? Non mais moi je voulais retomber bien. Ah, voilà, plaisir immense. Ah, dans une semaine. En tout cas, c'est super sympa avec le sable qui tombe sur les cobayes. Ah, moi j'aime bien. On se retrouve dans une semaine alors ? On se retrouve dans un mois. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501